Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le stage du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique édition 2020. Direction la piscine de la base nature de Fréjus où à l'issue de la présélection, ils ne sont plus que 30 agents, saisonniers et sapeurs-pompiers à entrer dans la deuxième phase de la formation. Deux semaines qui s'annoncent très très denses. Première semaine où nous allons alterner en fait le secourisme et les entraînements de piscine et deuxième semaine où nous allons les préparer à la réglementation mais aussi à l'entraînement de piscine. Se déroulera ensuite l'examen du BNSSA le 6 mars et nous rentrerons ensuite sur la troisième phase de formation qui intégrera les tests de l'assurance de baignade et le stage en temps réel c'est-à-dire sur le terrain de 5 jours au mois de mai. Pas le temps de s'ennuyer pour ces stagiaires qui découvrent les différents aspects du métier de sauveteur. Samedi-dimanche c'était assez théorique du coup beaucoup d'informations à digérer c'était pas forcément facile mais là à partir lundi ça a commencé la mer et du coup je suis contente parce que je me sens bien dans ce milieu et on a appris tout ce qui est apnée, rétropédalage c'était intéressant. Un rythme soutenu pour un stage intensif durant lequel le physique est soumis à rude épreuve. Il y a trois heures de natation par jour donc ça reste assez physique suivi de tout ce qui est secours à personne geste de premier secours c'est quelque chose que j'avais appris déjà lors de ma formation maintenant il y a des choses forcément qu'on oublie ça fait des rappels et puis ça permet d'avoir des informations supplémentaires par rapport à mes acquis. Surveillance, prévention, intervention rendez-vous le 6 mars pour l'examen du BNSSA qui ouvrira sur la troisième phase de la formation avec en mai prochain un stage de cinq jours en temps réel mais nous aurons bien sûr l'occasion de vous en reparler.